Bienvenue à tous, je suis de retour avec Nicolas parce que nous voulons vous donner quelques points clés sur comment réussir cette piscine Nicolas, quel est bon pour votre étudiant pour votre progrès en regard de votre code ? Pendant ce exercice spécifique, c'est la piscine vous devez comprendre que tout va très vite Vous devez obtenir un grand nombre de connaissances, d'interaction sur le processus Et l'un des plus communes, ou je ne dirais pas une erreur, mais une erreur c'est que quand vous faites quelque chose, vous tendez à trouver une solution avec d'autres et puis vous sentez ou pensez que c'est assez pour vous et que vous l'avez fait C'est très facile de vous débrouiller cette façon Je me suis dit, et tout le monde Donc vous faites quelque chose avec un ami Vous faites quelque chose avec beaucoup de gens Et à la fin du jour, vous faites ça fonctionner Et puis vous dites, ok, c'est ok, je comprends Si vous essayez de faire ça encore, vous ne l'avez pas fait Juste parce que c'est un step par step Vous l'avez fait, vous l'avez fait Et vous débrouillez la complexité Donc c'est une très importante chose Je pense que chaque fois que vous avez quelque chose à travailler Ok, avec l'interaction avec d'autres Arrêtez ça, ou peut-être mettre quelque part Et puis essayez de le faire encore Si vous le faites encore, tout va bien Mais vous allez réaliser que la plupart du temps, vous ne l'avez pas encore Et si vous... Alors, bien sûr, vous êtes en pression Vous avez beaucoup de choses à faire Et vous avez des schedules à respecter Et vous voyez cette quantité de travail Qui se rend plus et plus plus chaque jour Et vous pensez, ok, je vais faire le prochain Et on va voir La plupart du temps, ça va être un très, très mauvais Parce que quand vous obtenez cette connaissance Que vous n'avez vraiment pas vraiment Quand vous l'avez besoin, vous ne l'avez pas Et vous ne l'avez même pas Vous ne l'avez même pas Vous ne l'avez pas encore Il va apparaître dans une situation plus complexe Où ça va être très difficile De trouver un moyen de retour Ok Seconde conseil Quand vous vous l'avez arrêté Quand vous arrivez dans une situation Où vous ne l'avez pas encore La meilleure façon C'est de retourner à la précédente Quelle que vous pensez que vous l'avez Et vérifier que vous l'avez Donc, vous êtes peut-être 3 ou 4 jours après Vous utilisez quelque chose Que vous pensez que vous l'avez Et que vous ne l'avez pas Donc, retournez Juste vérifier Que ce que vous l'avez fait dans le passé Que vous pensez que vous l'avez fait seul Vous l'avez fait vraiment seul Et essayez de le faire La plupart du temps Vous pensez Je vais perdre le temps Mais vraiment Vous allez gagner beaucoup de temps Parce que vous allez De retourner à la notion Donc, c'est vraiment Un des points très importants Un deuxième point Qui est très important Est de pouvoir interagir Avec autant de personnes Que vous pouvez Je sais que c'est toujours C'est plus facile De parler à 2 ou 3 amis Que vous avez fait Et vous verrez Que pendant ce temps Vous allez faire Une très forte amie Parce que Quand vous travaillez C'est toujours C'est toujours Mais Faites un effort Pour essayer de voir Plus Les étudiants Tendez à parler Leur de l'aile Leur de l'aile Tendez à avoir Leur de l'aile Et leur de l'aile Et à la fois Et à l'intérieur Et peut-être Quand vous mangez et des choses comme ça. Donc, engage as much people as you can. It will make you have much more perspective of what you are doing. You know, it's at the same point that the one I explained before. You can have this kind of local perspective that you have your own feelings that you made it. You can have your own feeling at three or four or five. It would be perturbed. It would be much, much wider if you have 10 and 20 people around. The last thing, it's maybe you have to upset that you are going to fail many times and it's not an issue. It's not a problem to fail. It's not a problem not to succeed on each exercise. So, the idea is to be honest to yourself and to progress. So, one very important stuff is just to take time to make each stuff that you are doing in a way that you feel comfortable with it. When I try to say most of the time you are going to do stuff and it works like, okay, it's just passing the test but you don't really understand why. You are kind of saying, okay, I made it. Really, you have to avoid this because it will get worse. Okay, if it's, I say, most of the problem in those stuff is you are very constrained in time. So, you are always thinking that when you win time, you are going to get better but most of the time it's the worst situation. It will get much worse very soon. Okay, so in summary, build good basis, check yourself, especially if it's easy and try to talk to as many people as possible. Yeah, I would say it's the key of success really to get the most out of it. And really, one last point, it's, I think, totally impossible to succeed by yourself. So, it's really important to engage others and to work in a group and to have this. And even if you would make it by yourself, you have to understand at the end of the day, outside now, what we need, it's not genius people. We need people who interact with a maximum of people. It's much more important to develop your interaction skills and your co-creativity skills than your individual technical skills. Okay. Alright, well, thank you so much. Thank you very much. Good luck to you all with those little pointers. We'll see you at the piscine now. See you soon.